Comment tu veux que les gens se reconnaissent dans un parti politique ? Les gens aujourd'hui ne fonctionnent, c'est de l'individualisme pur et simple. Chacun, tu vois bien, que ce soit pour la retraite, que ce soit les gilets jaunes sur les ronds-points, chacun va de sa petite revendication personnelle, ce qui touche sa vie. Mais le projet de société, ça passe au-dessus de tout le monde. Le projet de société, c'est le candidat qui te le donne, le projet de société. La vision de la France, c'est le candidat qui te la donne. Sauf que quand tu regardes la société depuis ton nombril et que tu vois que ta condition personnelle et que ce qui va mal chez toi, tu ne peux pas te reconnaître dans ce qu'on te propose, effectivement, parce que c'est un ensemble. Et donc, tant que les gens ne vont pas changer d'analyse à ce niveau-là et dire « Bon, ok, alors effectivement, vivre avec 1300 euros par mois, ce n'est pas la panacée, j'en suis tout à fait conscient, je sais ce que vaut l'argent, ce n'est pas le problème. » Mais ça ne s'arrête pas là, il vient d'un projet de société. Donc, ce n'est pas que le pouvoir d'achat, ce n'est pas que ça. Et aujourd'hui, tu vois bien que tout le monde demande, tout le monde, en France, ce n'est pas compliqué, personne ne veut vraiment payer l'impôt, mais tout le monde tend toujours la main. Donc, il y a un moment, moi, je n'ai pas de formule magique. Mais on est dans un pays qui est toujours recordman des prélèvements, la France. Oui, et recordman de la distribution aussi, peut-être.